Musique Et salut tout le monde, ici Peanuts, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Cash Game Live NL2. Avant de commencer la vidéo, soyez vraiment des gens sympathiques et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour progresser au poker et apprendre les bases. A ce sujet, évidemment, téléchargez le guide Les bases du poker si jamais c'est pas déjà fait. Vous aurez toutes les notions de base pour débuter. Dans cette session, aujourd'hui, on va essayer de jouer plutôt agressif. Je dis plutôt parce que ce ne sera pas non plus l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1 sera de donner des explications cohérentes et j'espère intelligentes sur les spots qu'on rencontrera. Mais évidemment, si la situation, à mon sens, bien évidemment le justifie, j'essaierai quand même d'être particulièrement agressif. Ce que je ne fais pas souvent en NL2. Puisque là, on est en NL2. J'ai tout mis en big blind, mais vous voyez, on est sur les tables où la cave max est de 2€. Évidemment, c'est des limites où il n'y a pas besoin d'être suragressif pour gagner de l'argent. Particulièrement, évidemment, en général, si vous êtes en NL2, c'est que vous êtes un joueur qui débute. Ou même si vous jouez depuis quelques temps, ça veut dire qu'en général, vous n'êtes quand même pas dans les tout meilleurs joueurs de poker du monde, bien évidemment. Je ne le suis d'ailleurs moi non plus. Mais évidemment, plus on est agressif, plus on va jouer avec des mains marginales et plus on va se retrouver dans des situations délicates où il faudra être capable de faire des bluffs pour compenser. Donc évidemment, ce n'est pas forcément ce que je conseille de faire en général en NL2. Mais pour montrer des choses différentes, ici, je vais essayer de le faire, encore une fois, si les occasions se présentent. Bon là, on a ouvert une paire de dames. On voit évidemment la continuation bet de façon totalement standard. Et moi, j'en profite pour rapidement catégoriser les joueurs aux tables. On est payé une fois, donc par Black Knight, sur 10, 5, 2 tirages couleurs. Ici, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, bien évidemment, que seconde barrel. Je pense qu'il a très souvent un 10, enfin assez souvent un 10. Il y a beaucoup de 9 et 10 et de Valet 10 dans son range. Il peut y avoir aussi pas mal de paires de 6, paires de 7, paires de 8, paires de 9 qui vont encore payer un seconde barrel. Donc je vais mettre 7,5€. Je pense qu'il peut payer avec tout ce range. Dame 9 sur la table numéro 4. On va ouvrir en small blind. Alors là, si le joueur nous check race term, bon déjà, ce serait très surprenant. On serait dans une situation assez chiante. Sans connaître le joueur, évidemment. Mais ça représenterait quand même à priori beaucoup de force et un slow play potentiel avec un brelan. Mais il y a aussi des joueurs qui auraient pu faire ça avec un tirage couleur. Peu importe, ici, on s'est juste fait payer. Ici, ça va faire trop de quoi commenter. Je vais open 1 Valet 9 sur 2. Là, on a 2 Valet 9. Je vais ouvrir celui-là. Et ici, on va basiquement miser 3 cartes potes avec notre paire de dames. Espérer qu'il n'ait pas envie de lâcher un Valet 10, un 10 et 9. Les tirages couleur ont raté. Il peut se dire qu'on est en train de bluffer ici. Je ne sais pas. As-Valet de carreau, Roi-Dame de carreau. Des combos comme ça. Il peut tout simplement ne pas avoir envie de lâcher sa top paire. C'est quand même quelque chose d'assez fréquent en NL2. Donc, Valet 9, on a ouvert en small blind. On n'a pas trop d'infos sur le joueur en big blind. À part qu'a priori, ce n'est pas récréatif. On va sub-être demi-pot ici. Espérer remporter le pot de suite. On a 2 overcards. On a des cartes à bluffer. Donc, on ne va pas nécessairement automatiquement abandonner la turn. Ça dépendra de la carte. Valet 8 ici au cut-off. Je vais coucher. C'est trop faible. Et donc, sur la table numéro 1, du coup, en haut à gauche, avec notre... Alors, il a fini par payer avec As-10. Et tant mieux. Donc, Valet 9 ici, on va abandonner. Évidemment, le 7 est une des pires cartes possibles. Il ne va quasiment jamais coucher sur le 2-barrel. Sauf s'il avait fait des floatings avec des mains comme As-8 ou quoi. Mais c'est beaucoup trop marginal pour être la seule raison de miser ici. Après, Paire de Dames, on a une Paire de Rois. Donc, ça commence plutôt en mode run good, cette session. As-9 au cut-off. C'est très limite. Mais comme il y a un récréatif en big blind, j'ai envie de jouer contre lui. Je vais quand même l'ouvrir. Et le joueur au bouton sur 31 mains n'a pas l'air spécialement ultra agressif. Donc, on va y aller. Et Valet 9 ici. Bon, ben, je pense que le joueur a très souvent soit une hauteur As, soit une pocket paire. Donc, évidemment, il ne va jamais coucher ces mains-là. Rokawi, il aurait eu Paire de 3. Maintenant, on gagne. Compte Paire de 3 avec double Paire 4-7, Kicker-Valet. Et il mise 6. On va évidemment coucher ici. Et Roi-Roi, on va s'y bet. As-9, le récréatif fait tapis. Comme quoi, vous voyez, ça valait le coup d'ouvrir notre As-9. Puisque le joueur fait vraiment n'importe quoi. Ou quand on aurait touché une double Paire, ou mieux ici. Même si ça va arriver rarement. On est assuré de... Enfin, on n'est pas assuré, mais on a pas mal de chances de prendre beaucoup d'argent contre le récréatif. C'est l'idée. C'est de jouer plus de mains. Particulièrement quand on a la position potentielle sur un récréatif. Là, c'était le cas. Donc, j'aurais évidemment qu'il ouvrir des mains encore plus faibles. As-Dame, on va ouvrir à 2 big blinds. J'ouvre en général à 3 big blinds quand il y a un récréatif dans les blinds. Et à 2 big blinds lorsqu'il y a 2 joueurs réguliers. Ça me permet lorsqu'ils me font un 3-bet. De pouvoir abandonner facilement. Donc là, le joueur, obtention. C'est un gros avantage de la NL2. Qu'on voit de moins en moins au fur et à mesure qu'on monte les limites. On le voit encore à NL5, NL10, etc. Mais de moins en moins. C'est que les joueurs brûlent vraiment leur argent. Il y en a qui considèrent que la NL2, c'est vraiment l'occasion de jeter l'argent par les fenêtres et de faire n'importe quoi. Et ils peuvent donc faire des tapis intempestifs avec tout et n'importe quoi. C'est vraiment intéressant. NL6 ici, on n'a rien d'autre à faire que check. Notre main est trop faible pour essayer de voler la blinde. Sachant qu'on va être payé assez souvent. As-10, donc il y a le joueur fiche là qui ouvre bouton, qui est très 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 actif. Je vais faire quelque chose que d'habitude je ne fais pas. Ça va être de payer. En partant du principe que Joku Love ne va pas squeeze si souvent que ça. Surtout sur un joueur qui est KV à moitié. Mais je pense que si je touche un As ou un 10, j'ai beaucoup trop trop de value pour ne pas y aller. Donc c'est ce qu'on va faire. Dame 8 ici, je ne vais même pas si bet ce board que j'ai complètement raté et qui est très droué. Et là le fiche bet un poil plus que bet pot. J'ai deuxième paire, kicker horrible, les trèfles, crush ma main. Donc je vais abandonner tout de suite ici. Tout simplement. Et 10-8 ici, on fait face à un donk bet ici. On n'a rien du tout évidemment. On abandonne. J'espère que vous arrivez à suivre. Là il y a eu pas mal de rythme, mais je n'ai pas pu rentrer en profondeur dans les explications vu qu'il y avait plein de petits coups. Dame 8 ici, on fait face à un lead à la turn. Sur ce board de rouille qu'on a complètement raté, on va abandonner. Et As-10 malheureusement, on n'a pas touché. Maintenant on peut totalement avoir la meilleure main. Une dame, un As nous donnerait une très belle main. Et là sur Roi-9-Valet, vu le nombre de mains que le joueur ouvre, il peut tout à fait avoir rien du tout. Il a checké ce flop, c'est assez intéressant. Je n'ai pas assez d'informations sur le joueur pour savoir comment il joue vraiment. On l'a vu faire deux fois tapis. Donc a priori il fait n'importe quoi. Mais à quel point c'est le genre de joueur qui check pour trap ou quoi ? Bon là je pense qu'on peut gagner la main avec hauteur As assez souvent. Bon, il a fait sa paire à la river. Là on était évidemment devant tout le long. On n'avait aucune raison de miser avec notre hauteur As-10. On n'aurait jamais fait coucher une main meilleure que la nôtre. Le but c'était de gagner à l'abattage. On n'a vraiment pas eu de chance qu'il touche une de ses six cartes. Il lui fallait un 4-6 pour améliorer. Ça a été le cas. Dame-5, on va coucher. Roi-2, on couchera quoi qu'il arrive. Et Roi-4 ici au bouton. Je vais ouvrir face à un limp. A priori le limp est la marque des joueurs récréatifs. Donc, il n'y a quasiment voire carrément aucun joueur régulier qui va limp ici au cut-off. Donc, je pense qu'on peut y aller. Et malheureusement, on n'a vraiment pas un beau flop. Ceci dit, on a quand même backdoor flush. S'il tombe de pique. Si jamais on touche un Roi et que l'adversaire nous a de check-call, il n'a plus de check-call en Valet. Donc, le Roi peut être en out. Et je pense de toute façon qu'en misant un demi-pote, on a pile poil une chance sur 3 que l'adversaire couche ce qui rendrait le move EV0. Je préfère 6-bet ici. On a un tout petit peu d'équité. Il y a aussi des joueurs récréatifs. C'est l'avantage de jouer contre les joueurs récréatifs qui vont pouvoir payer ici. Donc, je vais remettre la main très rapidement. Vous voyez ici, le flop, c'est As-Valet-6. Il y a des joueurs récréatifs ici qui vont payer avec des mains comme Dame-10, par exemple. Tirage quinte par le ventre. Évidemment, on est devant Dame-10 avec Roi-4 et qui vont faire check-check ensuite et on pourrait gagner avec Hauteur-Roi. Donc, ça vaut le coup. Paire de 2, je vais ouvrir. UTG. La paire de 10, alors, j'aurais bien aimé 3-bet contre un autre type de joueur récréatif. Mais là, on est contre un joueur 45-5. C'est-à-dire qu'il n'ouvre que 5% des mains sur 22 mains jouées. Donc, a priori, il ouvre quand même assez taille. Surtout en premier de parole. Donc, je n'ai pas du tout envie de 3-bet. Que le joueur me revienne dessus en faisant un 4-bet. Je ne veux pas partir à tapis préflop avec paire de 10. Si je 3-bet et qu'il me paye, je n'ai pas non plus spécialement envie de construire un très gros pot. Ça me bat tout à fait de jouer ma paire de 10 ici, en position. C'est très confortable et je n'y vois aucun souci. Ici, ça se passe très bien avec paire de 2. On a fait un brelan. Donc, le board est plutôt de Roi. Donc, on est contre un récréatif. On va miser vraiment 2 tiers pot pour construire un gros pot. Et là, paire de 10, on a un col très facile et un board très très dry. Le joueur peut s'y bet énormément de bluffs. Donc, avec paire de 10, on est devant. Maintenant, ce n'est pas très confortable, évidemment, puisqu'on n'a pas la top paire. Mais si on devait attendre d'avoir top paire pour payer, on ne paierait pas très souvent. Et malheureusement, notre brelan n'a pas été rentabilisé ici contre le récréatif potentiel ici. Alors, le joueur check. Il y a pas mal de gens ici qui ne vont pas trop savoir quoi faire, qui vont hésiter entre bet ou check. Les deux options peuvent être envisageables. Si on est contre un fiche très 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 calling station, je pense que ça peut valoir le coup de bet en espérant être très souvent payé par 1,8 ou moins bien. Et certes, les dames. Check joue la sécurité et quand on ne connaît pas le joueur par défaut, c'est très bien. Si je vais prendre l'option de check, de toute façon, on n'a pas de street de value, on ne va pas encore être payé river avec moins bien. Là, on est quasi assuré de pouvoir prendre un bet river, d'inciter le joueur à bluff. Voilà, il mise 3. J'ai un autocall. S'il a mieux que nous, tant mieux. Voilà, là, il n'avait rien. Il avait As-9. On prend l'argent et il va falloir prendre une note aussi. Mais on a Roi-9. Ici, on va défendre Roi-9. Et du coup, je n'ai pas le temps. C'est l'avantage des live. C'est que quand il y a de l'action, c'est trop cool, mais on n'a pas le temps de trop rentrer en détail. J'ai fait double paire. C'est monstrueux. Je ne vais pas relancer parce que je ne relancerai quasiment jamais en bluff. Là, j'ai des bloqueurs. Je pense que l'aversaire n'a pas souvent grand-chose. Je vais just call, espérer qu'il fasse un 2-barrel. Je ne veux pas lui faire peur dès le flop. Malheureusement, le joueur check. Dame-9, on va coucher. Et ici, on va évidemment faire une mise. Je ne vais pas miser trop cher comme j'aurais pu le faire de toute façon avec un floating. J'ai vraiment envie d'être fait par mon bien, mais comme je vous l'ai dit, on a des bloqueurs. Il y a peu de chances que j'aurai quelque chose. Et il faut à tout prix prendre une note. Donc ici, sur la main qu'on a jouée contre le récréatif, vous voyez, il n'avait rien du tout puisqu'il avait As-9 à la river. Et il a misé, je crois, 3 blindes et demi. Il a misé 7 dans 20. C'est ça, un tiers pot. Donc on va mettre mise un tiers pot hauteur As-River. Là, en plus, on a Roi-Roi. Donc, mise un tiers pot river As-I après check turn. Voilà. C'est vraiment, vraiment ultra important les notes. Là, on est a priori contre... Je ne sais pas trop. On voulait peut-être contre un récréatif en big blind. Je ne pense pas, mais allez, on va ouvrir à 2. Ce n'est pas très grave. Et ici, on va évidemment relancer notre paire de Roi. Là, ce qui peut se passer d'intéressant, c'est que parfois, les joueurs sont frustrés. Dis donc, on touche pour l'instant. La paire de 7, on a un call très facile sur 6 de 2. On fait un full... Oulala, c'est l'avalanche. Là, c'est un truc de ouf. Là, on a un tirage monstrueux. Là, on a un full house. Et là, on a un top brelan. Le joueur mise 10, ce qui est plutôt cool. On va clairement le relancer à 2,5. Et là, le joueur continue d'agresser. Il a bet pot. On va évidemment relancer. Et Roi-Valet, on va y aller. Ici, je vais le relancer à 19 blindes. Et ici, à 25. Ok, le joueur s'enflamme totalement. Bon, il nous fait tapis. Je veux dire, s'il a Valet 10 ou... ou rien du tout. S'il a Valet 10, il nous bat. Mais évidemment, avec top brelan, on n'a pas très très peur. Et il fait quinte. Il avait quand même des outs. On va revenir sur la main si on a le temps tout à l'heure. La paire de 7, du coup, évidemment, on va faire tapis. Et Roi-Valet, ici, on va check. On n'a plus trop de raisons de miser. On n'a pas beaucoup de fold équité. De toute façon, on a une equity monstrueuse. Donc, le check est tout à fait adapté. Cette fois, ici, on a gagné. Et ici, Valet-Roi, on fait face à une mise de 7 dans un pot de 9,5. On est clairement derrière l'immense majorité du temps. Donc, je pense qu'on va gentiment coucher. Ici, ce As-Valet contre un 53 sur 9 mains. Bon, le problème, c'est que ça peut squeeze ici. Mais je pense qu'en petite limite, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont squeeze en big blind et profiter de l'occasion. Donc, on peut y aller. Valet-Roi, ici, comme je vous l'ai dit, je vais coucher. On avait un très beau tirage. Ça ne s'est pas concrétisé. Je ne pense pas que le joueur va miser ici avec moins bien. Je pense qu'il n'y a quasiment jamais de bluff sur ce board. Il peut y avoir beaucoup de double paire, des quintes. Regardez la main. Le board ici. Donc, c'est moi qui open, c'est moi qui s'y bet. Si ça fait check, check de façon cohérente, je n'ai pas vraiment d'intérêt à 2 barrels. et quand le joueur lead ici à la river, 14 dans 19, il peut avoir des tonnes de combos de Dame-10, Valet-10, Valet-Dame. Il peut avoir même fait quinte, évidemment. Donc, ici, je pense qu'il n'y a vraiment aucun souci sur le fold. Et je vais essayer de suivre un peu le truc. As-Valet, on va check et As-Valet ici. Par contre, celui-là, on va le 3-bet, même si le joueur n'a pas beaucoup de blindes. On est contre, on ne va pas a priori très actif. Et donc, il peut nous donner son tapis si on fait des top paires. Ce qu'on fait ici, on fait top paires sur la table numéro 3. As-Valet ici, on va espérer gagner au showdown avec notre hauteur. Et ici, on va check en espérant que le joueur veuille agresser parce qu'il a fait des coups assez fous depuis tout à l'heure. Donc, on va essayer de le check, raise à tapis. Malheureusement, il a check, donc on va miser maintenant notre As-Valet. On va miser assez cher. Le board est très drawy. Et Roi-Dame ici, on va coucher. On n'a pas d'intérêt à payer un 3-bet aussi cher avec Roi-Dix suited. Surtout qu'on avait ouvert UTG et qu'on va se faire 3-bet moins light. Eh bien, dis donc, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu d'action en ce début de session. On a beaucoup touché. Une fois, ceci dit, on s'est fait suck out à la turn. Et une autre fois, on a pris le tapis avec notre full house ici. Et je vais revenir, ne vous inquiétez pas, sur la main. Dès qu'il y a du temps, voilà, il y a un petit creux. Donc, on va y revenir. Hop, voilà. Donc, le joueur, ici, il nous a fait, donc, on avait Brelan Max. On l'a relancé. Il a call. Et ici, il a fait tapis lui-même avec un tirage. Donc, récréatif, très agressif. Et il avait, je pense qu'il y a les pourcentages qui doivent être écrits ici. Il avait 22% à la turn. Donc, on a perdu notre tapis sur un 22%. Vous avez vu, je suis resté zen parce que c'est la seule chose à faire. Le joueur a fait n'importe quoi. On est parti devant avec 78% de chance de gagner le pot. Et là, évidemment, j'ai essayé de voler le coup ici à la river. Ça n'a aucun sens. J'aurais dû 6-bet. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais en train de montrer la main, mais j'aurais dû 6-bet. Et là, ici, je pense que voler le pot se justifie tout à fait. Le joueur a check, check, check. On peut le faire. Donc, vous voyez, même si c'est très frustrant, bon, le récréatif est parti maintenant. Même si ça peut être quand même très frustrant de perdre si on va se permettre de relancer 9 et 10 off-suit. Un peu le bas de mon range au cut-off, mais le joueur n'a pas 3-bet pour l'instant, donc on peut y aller. Et du coup, voilà, il faut savoir accepter de se faire défoncer sur des gros bad beats au poker. Si vous pétez un câble à chaque fois qu'un joueur joue mal et vous met un bad beat, vous allez évidemment être en colère. Et à chaque fois que vous êtes en colère, vos émotions montrent trop haut, vous vous mettez à mal jouer et vous perdez des tonnes d'argent bêtement. Et ici, avec Roi-Dame, on a un continuation bet très très simple. Je crois que c'est l'exemple parfait du board le plus dry possible. Asset 2 sans tirage couleur. Voilà, évidemment, le joueur peut tout à fait nous payer, mais ça fait partie des flops où le joueur va abandonner le plus. 9 et 10, ici, je vais faire un petit kiff week. Un petit kiff week, c'est prendre plaisir à être faible. Je vais tout de suite abandonner ici pour varier un peu. Il ne faut pas non plus continuer le chain bet 100% des boards quand c'est forcément adapté. Ici, je pense que le continuation bet aurait pu passer, mais je ne connais pas trop le joueur. J'ai été actif à la table. Ça me va très bien de montrer une image solide et qui est capable d'abandonner. Ça ne m'en donnera que plus de crédit pour les prochains continuation bet en bluff que je voudrais faire. maintenant, on a été payé avec notre roi d'âme sur As-7-2. Son range, c'est quoi ? C'est très souvent As-X ou 7-X ou paire de 8, paire de 9, paire de 10. Il peut y avoir peut-être paire de 3, paire de 4, mais ici, évidemment, on n'a rien du tout. On va abandonner avec notre roi d'âme et laisser les pots à nos adversaires cette fois-ci. Ils misent 14 dans 22. Je ne sais pas bien ce qu'il peut avoir, mais peut-être qu'il avait un brelant de 7, un brelant de 2, double paire As-7, double paire As-2. Je serais assez surpris qu'ils misent aussi cher avec une main style As-6 suited, As-8 suited, As-9 suited. Pourquoi pas ? De toute façon, on ne pourra pas savoir exactement sa main puisqu'on abandonne. Et peut-être, allons-nous connaître un peu de répit dans ce début de session. On va revenir aussi, donc on est revenu sur le bad beat contre le récréatif. J'aurais dû prendre une note dans la foulée, mais comme j'expliquais, je n'ai pas pu et maintenant, il est parti de la table. Évidemment, les récréatifs qui sont capables comme ça de faire tapis à la turn avec tirage couleur plus qu'un par le ventre, je crois qu'il avait. Évidemment, il faut prendre la note. Il y a beaucoup de récréatifs qui sont plus en mode qui vont faire un petit donk bet ou qui vont check call. Là, c'est un joueur qui a été agressif, il faut le noter. Donc, on va regarder la main qu'on a gagnée avec notre full house parce que je n'ai pas trop eu le temps de l'analyser. Donc, on open, le joueur donk bet, on call, on fait full à la turn, il bet, on raise, il call juste. Là, il bet encore river demi-pot, on raise, il call et il avait 4-4. OK, donc c'est super, super mal joué de sa part. C'est horrible. Sa line est horrible de A à Z et particulièrement river, je ne sais même pas ce qu'il est passé par la tête. Donc, s'il est encore à la table, on va évidemment prendre la note parce que je n'avais pas vu l'abattage mais non, il n'est plus à la table. Donc, on avait un beau récréatif. C'était 3, je vais fold quand même au bouton. Et A5, ça m'embête parce que le joueur est 15-11 sur 49 mains. Alors, peut-être qu'il n'a pas touché mais je vais coucher. Peut-être qu'il est juste 15-11 et 0 de 3-bet parce qu'il n'a pas touché de main mais peut-être qu'aussi, c'est juste un joueur qui joue plein de tables en NL2. Vous savez, il y a des joueurs qui jouent énormément de tables en NL2 genre 12, même plus. Peut-être que c'est un joueur comme ça qui joue énormément de tables et qui du coup est très tight et qui ici a un range de 3-bet trop strong donc ça ne vaut ni le coup de le 4-bet. Je n'ai pas assez de fold équité même si j'ai le bloqueur avec l'As. Ça ne vaut évidemment pas non plus le coup de le call si le joueur 3-bet vraiment tight comme ses stats semblent indiquer. Même si encore une fois, il faut prendre des précautions. Il faudrait vraiment avoir 300 mains ou plus pour se faire une meilleure idée. Là, je pense que la sagesse nous indique de coucher avec notre As suited. Voilà, on va avancer la vidéo là puisqu'il n'y a aucun coup sur les tables. Allez, nous sommes de retour. Peut-être que ce sera un retour rapide et on va ouvrir notre 7-10 outils au bouton. Et là, on n'a pas grand-chose à faire sur les autres spots. Ici, on a backdoor flush, backdoor quinte. On va quand même 6-bet. On espère en remporter le pot tout de suite. On ne va quasiment jamais 2 barrels. Ça augmente vraiment. Ça aurait été un 6 de pique. Évidemment, j'aurais 2 barrels. Là, on n'a plus assez d'équité. On a une quinte par le ventre quand même avec un 9. Et évidemment, un 10 peut aussi nous donner la meilleure paire. Donc, on va juste check, espérer chatter notre 7, notre 10, notre 9 et que ça gagne à la bataille. Sinon, on l'abandonnera. Je vais relancer ici As-4 et on check donc notre 7 et 10. on va abandonner lorsque l'adversaire mise et abandonner ici en checkant. Ça peut donner envie de bluff ici, mais on est contre un créatif. On ne sait pas ce qu'il peut avoir. Donc, on ne va pas y aller. On va tout simplement checker. Et il va nous montrer peut-être des fois paire de 3, valet 4. On sera un peu dégoûté. Mais il y a aussi des fois où il peut avoir un As, un 8 qui ne lâchera jamais, une paire de 9. Donc, tant pis, on va check. Et ici, voilà, il avait carrément l'As donc on n'aurait jamais pu bluffer évidemment l'As. As-4, on va coucher contre le tapis du récréatif qu'il faut absolument noter. Toc. Et As-Dame, ici, on a un spot de squeeze tout à fait classique. On va mettre que 12 blindes parce que les joueurs sont short stack. Je ne pense pas que ça augmentera tant que ça de plus notre fold equity. Et ici, il va falloir chatter notre top pair. Globalement, si on ne l'achète pas, on est dans un spot de merde. Et ici, on est spécialement dans le spot de merde. C'est très, 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 très incommodant. Pour quelles raisons ? Parce que si bet fold est très, très, très chiant parce que l'adversaire peut nous faire tapis avec, je ne sais pas moi, Roi-Dame de carreau et au final, on ne peut pas se permettre de bet fold contre cette main-là. On n'a pas envie de bet call. On pourrait faire un overbet si bet et j'ai un peu envie de faire ça en fait. Ou sinon, pour moi, c'est un check fold. Je pense qu'on va overbet si bet. La probabilité que le joueur ait un 7 ou un 9 est assez faible. Et même si on est call par paire de 10, on a 24% de chance d'améliorer contre paire de 10 ou contre 9 et 10. Donc, je pense que ici, vu les stack size, il y a 28 au milieu. Le joueur a le double. L'overbet si bet. Encore une fois, on ne peut pas se permettre de bet fold. On aurait les codes pour payer même sur un tapis à lui. check fold aurait été tout à fait acceptable. Sinon, moi, ce que je préfère faire, en plus, j'ai dit que j'allais faire une session à tendance agressive. Ici, c'est vraiment... Là, je crois qu'on a une quinte. Nous avons donc une quinte qu'on va miser ici. 10 et 7 au bouton. Donc, voilà. Ici, clairement, on peut revenir sur ce as-dam. On va la regarder en fin de vidéo quand même pour détailler un peu. Mais ici, si vous ne vous aimez pas du tout, vous n'êtes pas confortable avec le fait d'overbet, 6-bet, le fait de check fold est tout à fait acceptable encore une fois. As-5. Le board est vraiment dégueulasse. Je vais check ici. On peut gagner l'abattage avec Hauteur-A. Je n'ai pas trop envie de 6-bet un board aussi draw-y. Mais je pense qu'il y a du mérite quand même à le faire. Ça doit être très légèrement V plus de 6-bet. Mais on engage de l'argent. Là, je pense qu'en checkant, on garde notre équité, on garde notre showdown équité. Évidemment, quand l'adversaire mise comme c'est le cas ici, par contre, il faudra abandonner. C'est le petit côté frustrant de la main. Encore une fois, j'essaye un petit peu aussi de gérer mon image à la table. On a été très actifs. Là, je viens de faire un overbet 6-bet. Je pense que c'est bien de montrer des fois qu'on abandonne les coups. Ce n'est pas parce qu'on joue contre des récréatifs qu'ils n'enregistrent rien de notre image. Surtout, en général, les récréatifs ne jouent qu'une table. Même s'ils font beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations et tout, c'est des joueurs qui vont quand même se faire une idée de notre profil et qui vont se chauffer en fonction de ce qu'on fait. Ici, je pense que c'était bien de ne pas en mettre une couche forcément avec un cibet. Valet 9 que j'ai ouvert UTG. C'est un petit peu loose mais a priori, je ne suis pas sûr mais Winabad, c'est peut-être un récréatif. Il est 55-25 sur 21 mains. Donc, quand même, il n'y a pas mal de chance sur un récréatif vu ses statistiques. Et on est en 5 max et Valet 9 s'util. Ça va, ça se joue. Donc, j'ai envie de l'ouvrir. Maintenant, vous pouvez la fold encore une fois si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec. Hop, excusez-moi. C'est bon. Donc, on commence à avoir une toute petite idée des joueurs à la table de qui est le joueur régulier et qui ne l'est pas en tout cas. On n'a pas trop de tendance en revanche. De toute façon, quand on joue 4 tables en live comme ça, je ne peux pas être attentif évidemment à tous les détails. Ici, le joueur minerai son bouton. Écoutez, on n'a vraiment aucun intérêt à 3-bet. On n'a plus qu'une binde à rajouter. Évidemment, on va Just Call et ce As-Valet, on va l'ouvrir UTG pour folder par contre ce Valet 5 et ce 8 et 4. On n'a rien avec 6 et 7. Le but de jouer agressif, c'est dans les spots intéressants, intelligents. Là, on aurait Check Fold sur son 6-bet. Il check encore. On n'a qu'un tirage couleur. Maintenant, le 6 et le 7 sont très souvent des outs à mon avis. Comme il a Check, je pense qu'il n'a pas très souvent une Dame ou un 10 même si ça peut être le cas. Il peut avoir Check paire de 2, paire de 3, un 4x, des mains comme 5-5 aussi. Du coup, je pense que le 6 et le 7 peuvent être outs. Je n'ai pas trop envie de Check Fold. Je n'ai surtout pas envie de Check Call. Donc, ici, on va prendre un petit bet. On a un tout petit peu de Fold Equity et il fold. Et au cas où on est payé, on peut toucher un 6, un 7, un pic. Donc, on essaye de jouer au plus simple également tant que c'est le V+. J'ai évidemment 6-bet ma middle pair top kicker contre un récréatif. Je pense que c'est vraiment sans hésitation qu'on a de la value. C'est-à-dire qu'on est plus souvent payé par moins bien que par mieux. On peut être payé par Roi 10, par 9-10, par As 10, peut-être même par 8 et 10, par plein de Valets moins bien. Quelquefois, évidemment, le joueur va nous payer avec peut-être double paire Dame 4 ou slow paire une paire de 4 ou avoir Dame X. Mais on est plus souvent payé par moins bien. Ici, je vais miser demi-pot. J'ai encore envie d'être payé par beaucoup de mains moins bien dans son range. Et s'il tombe une brique à la river, il est possible que le joueur en plus décide de bluffer. Là, je suis très inconfortable sur son min-rise. C'est vraiment le genre de move qui donne un petit peu envie de vomir en petite limite. Il y a des joueurs qui vont faire ça pour information. Il y a des joueurs qui vont faire ça en bluff total. Il y a des joueurs qui vont faire ça en semi-bluff avec un tirage qu'un 3-10. Il y a des bluffs qui vont faire ça avec une double paire. On a 10 à rajouter dans un pot qui fait 50. Donc, on a du 5 contre 1. Donc, je vais payer et coucher river. Déjà, on peut toucher un As ou un Valet qui nous donnerait la meilleure main très souvent. Et il y a des fois où le joueur va abandonner river. Ici, ce n'est pas le cas. On est obligé de coucher. On est un peu dégoûté. Mais c'était la meilleure line à faire pour moi de façon incolestable. Évidemment, on ne peut pas coucher quand le joueur nous demande juste de rajouter 10 dans un pot qui fait 50. On a besoin d'avoir très très peu d'équité. Genre 18% même moins. Donc, il faut y aller sachant qu'on peut être devant quand il voit que le joueur peut check. Donc, tant pis. C'est un peu pas de chance dans le sens où c'est de la variance. Il faut l'accepter. Pareil, ça c'est exactement à mon sens. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, ça fait vraiment partie des situations qui me tiltaient beaucoup avant parce que ça crée de la frustration. C'est énervant. Le joueur fait un peu n'importe quoi. On ne sait pas exactement ce qu'il a. On ne pourra jamais exactement savoir ce qu'il a sauf si on payait parce que, comme je vous dis, il y a plein de profils de joueurs récréatifs et même le même joueur récréatif d'un jour à l'autre, même d'une minute à l'autre. Il peut jouer différemment parce qu'il n'a pas de plan de jeu global, pas de stratégie. On ne sait pas trop ce qui lui passe par la tête. Donc ici, encore une fois, ce pot très frustrant dans lequel je pense qu'il faut juste rester calme et essayer de prendre la meilleure décision. Et Valet 2, je vais juste check. On ne va pas essayer de le faire ici. On peut gagner en plus avec Hauteur Valet. C'est ce qui se passe. On a de la chance. Et Dame 10 ici contre Pépone. On a un tout petit peu de folle d'équité mais surtout, on a de l'équité. C'est-à-dire qu'un 9 nous donne quinte, une Dame, un 10 nous donnerait top paire. Donc je pense qu'on peut se permettre d'y aller. Et à 7 ici, on va ouvrir en small blind même si on a une main vraiment pas top. Et on va quand même c-bet pour abandonner à la turn. Un As ou un 7 nous donnerait une double paire. Et je pense que le joueur peut quand même coucher une fois sur 3 donc ça reste V+. Ici Dame 10, on est payé. Le Valet est certes une overcard. Ça n'améliore pas notre équité pour autant puisque de toute façon, un 9 nous donnait déjà quinte. Ici, on va check. Je pense qu'on n'a pas du tout assez de fold équité contre un incréatif et abandonné. Et notre 6-bet avec As-7 sur la table numéro 2 en haut à droite est passé. Voilà, le joueur mise 14. Ok, pas grave. Nous, on avait besoin d'un 9, d'une Dame, d'un 10. On fold, sagement. Et on reste patient. Finalement, vous voyez la session, on a quand même beaucoup touché. On a touché top brelan ici avec Claire de Roi mais on s'est fait suck out. Là, effectivement, on a touché un full house contre un joueur qui a fait n'importe quoi. on a pris un tapis mais on a touché pas mal d'autres spots tout à l'heure ou qui n'ont pas été rentabilisés. Il y a d'autres situations moyennes comme là où on s'est pris une raise qui n'ont pas rentabilisé. Donc, ça aurait pu être une session où genre bam, on prend 2-3 caves rapidement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et bien, ce n'est pas grave. On reste en mode concentré. On joue main par main. Il n'y a que ça à faire. Ici, à suite, on va se faire un petit kiff. On va faire un petit 3-bet à 9 blindes. On représente beaucoup de force. On a un bloqueur à l'as. Si on est payé, on a une main qui a un petit peu de jouabilité. Notre main est trop faible en revanche pour Just Call. Je n'aime pas trop parce qu'on ne peut pas faire de quinte avec à suite. Enfin, pas de quinte à 2 cartes. Et là, évidemment, ce n'est pas du tout le plan comme prévu qui se passe. le récréatif Cold Call et il y a un tapis ici du reg. Donc là, le joueur a toujours As-Valet plus ou paire de 9. À mon avis, la même paire de 10 plus As-Dame voire As-Roi. Donc évidemment, on va coucher. J'ai failli misclic Call. Ça aurait été sympatoche. Là, ce serait fou si le récréatif Cold fold. Pardon, ce serait fou. Oh ouais, d'accord, 10 et 2, la main d'Oil Branson. Il serait assez fou. Mais pour l'anecdote, j'ai la main d'Oil Branson parce que je ne sais pas si vous le savez, mais d'Oil Branson a gagné 2 WSOP avec 10-2 en table finale, en heads-up et tout. Donc peut-être que le récréatif est tout courant de cette anecdote que 10 et 2 est sa main préférée. Et il a... C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, tous les gens qui disent qu'il n'y a plus d'argent à gagner au poker en petite limite et tout, il va regarder ça quand même parce qu'il y a des choses assez magiques qui se produisent. Donc lui, on va lui mettre Pastille quand même gros, 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 gros récréatif parce que là, c'est particulièrement navac. Et on va lui mettre en note cold, cold, 10-2-0, 40 BB deep et cold shove ensuite. Voilà. Alors, tirage qu'un de parler debout avec 2 overcards. On va évidemment donc bet puisqu'ici, on ne joue pas trop envie de check-call. Paire de valets ici, on va 3-bet le joueur au cut-off. Hop. Et paire de vides, on va check. Malheureusement, on ne touche pas avec notre roi dame. Sur ce beat, je pense qu'on a quasiment aucune fold équité parce que si le joueur avait 8 et 9, maintenant, il ne lâchera toujours pas. Valet 10, il ne lâchera pas. On pourrait peut-être éventuellement faire peut-être fold et paire de 6 ou paire de 7 mais c'est des mains qu'il va check-back de toute façon. Ici, je vais check-fold. J'espérais que le joueur check-back mais on va s'en aller. Valet 9, en small blind, je vais open. Et si malheureusement, on n'a pas touché, on y va. Paire de 8, j'allais dire, je pense qu'il faut fold ici. Il n'y avait plus de timer mais j'aurais fold de toute façon. À suite, au bouton tirage qu'un de parler debout à une carte, c'est dégueulasse. Ce n'est pas un argument suffisant. À suite, on a un open facile. Là, on va fold et paire de Valet. Du coup, c'est moi qui ai 3-bet. On va faire un petit 6-bet. Espérer que le joueur ait Dame-Roi 8 et 9. 9 et 10 suited. Le joueur a call, c'est plutôt cool. Il se perd de 8, on va call aussi. Et As-3, je vais évidemment payer pour jouer contre le récréatif cette main, même s'il a un demi-star, on a plutôt envie que le joueur ait de la profondeur quand on a des As-3. Mais je pense qu'ici, c'est mieux d'y aller. À suite, je vais 6-bet. J'ai quand même deux overcards. Paire de 8. Et paire de Valet, ici, je vais continuer mon agressivité. Je pense qu'il a souvent un 10, paire de 8, paire de 9. Il peut avoir des tirages. Peut-être qu'il va avoir du mal à lâcher un Roi-Dame, ma foi. Le 10, c'est quand même une très bonne carte parce que ça peut faire partie de son range. Je ne pense pas que c'est le genre de joueur qui va être capable de l'As. Je vais évidemment le 2-barrel. Paire de 8, on va continuer de check. As-3, on n'a rien. Et ouais, donc évidemment, ici, je n'ai pas envie de check pour induire un bluff de sa part. Le joueur ne lâchera jamais un 10. Je pense qu'il peut se chauffer à col avec paire de 9 ou paire de 8. Je vais faire tapis et espérer évidemment qu'être payé part moins bien. Paire de 8, on va aller à l'abattage. Il y a pas mal de chances qu'on gagne avec paire de 8. As-8, ici. Attendez, j'ai envie de voir le showdown, du coup, ça me perturbe. Bon, on va se concentrer sur le As-8. 1, 2, 3. Ouais, maintenant, il n'y a qu'un, tu as une carte. Est-ce qu'il a beaucoup de double paire dans son range ? Je ne pense pas. Il y a les tirages couleur qui l'ont raté. Je pense que j'ai un tout petit peu de value ici. Si je mise 12, je peux être payé par paire, je pars par, peut-être si c'est 7, par paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10, des mains comme ça. Donc, voilà, on va jouer sur ça. Là, 9 et 10, je vais fold. As-3, on ne va pas juste payer avec notre tirage comme par le ventre. Ah, le joueur avait As-10, ok. C'est value cut complet. Mais de toute façon, on n'aurait pu check back, c'était vraiment très thin comme bluff ici. Et 5 et 6 shoot it, c'est trop faible pour payer. Je préfère payer vraiment avec un As-2 shoot it, au moins je peux faire flush max. Là, on est pas mal deep, même si, puis c'est l'avantage d'open à 2 blindes, c'est que quand l'adversaire nous 3-bet, on n'en perd que 2. Donc, je préfère fold ici mon 5 et 6. Et Roi-Dame au bouton, on a une ouverture complètement classique. Roi-10 aussi, on peut se permettre. Alors, ouais, j'ai quand même envie de voir avec quoi le joueur nous a payé sur notre Valet-Valet. Enfin, est-ce qu'il a payé ? Ouais, ok, bon, il avait Roi-Roi, il a slow play les Rois préflops, c'est plutôt bien joué. Bon, il se trouve qu'on serait parti à tapis de façon. En gros, je l'ai suck out, j'ai eu de la chance, j'ai touché un Valet. Bon, ceci dit, à sa place, c'est délicat parce qu'il peut penser, à mon avis, à tort, parce que je n'aurais pas fait tapis avec As-Valet, Valet-Roi, Valet-Dame ou Père-de-Dame. Donc finalement, à mon sens, il battait plus grand-chose. J'aurais pas fait tapis en bluff avec Roi-Dame, mais c'est quand même un fold de sa part très difficile à faire. Il a vraiment slowplay sa main, c'est vrai que c'est dur de le voir pour ma part sur Roi-Roi à sa slowplay. Donc, à sa place, il est très probable si j'avais décidé de slowplay As-Roi, Roi-Roi, pardon, que j'aurais pas réussi à lâcher la main, surtout que le joueur, je pense pas qu'il me connaisse. J'ai pas mon pseudo au Peanuts là. Donc, à moins qu'il regarde les vidéos, qu'il soit rappelé de ce pseudo-là et tout. Je pense que contre un random, il a bien fait de calls. Il y a trop souvent n'importe quoi en NL2. Il peut se dire que je bluffe, il peut se dire que je fais tapis encore une fois avec As-Valet ou quoi. Pas trop de chance pour lui s'il n'y a pas grand-chose à dire. Et je vois que le temps tourne, ça va être 37 minutes. Écoutez, on va s'arrêter là en fait, parce que j'ai envie de revenir sur une main que j'ai marquée. Je ne sais plus laquelle. Et du coup, on va regarder ça immédiatement. Alors, on va regarder un peu les résultats. Alors, d'habitude, je ne le fais pas. On va fermer Winamax. D'habitude, je ne le fais pas, mais les joueurs, pas mal d'entre vous, dans les commentaires sur YouTube, m'avaient demandé de le faire la dernière fois. Et c'est vrai que c'est plus sympa. Donc, même si encore une fois, les résultats sur le court terme, là, ce n'est même pas du court terme, c'est du méta giga ultra court terme, n'ont pas trop d'importance. On va voir ça. Donc, on a joué... Ah, mais oui. Mais il y avait quelques mains d'avant la session. J'avais joué quelques mains le temps de lancer les tables. Donc, ce n'est pas représentatif forcément, mais je crois qu'il n'y avait pas eu de gros coup. Enfin, pas je crois, c'est sûr. J'avais juste pris 15 blindes sur un 4-bet. Bon, bref, on a pris 73 centimes, ce qui est un run good quand même, puisqu'on prend 14 big blindes toutes les 100 mains, sachant qu'à 6 big blindes toutes les 100 mains, on est déjà très bien. On a joué assez loose, on n'a pas tant 3-bet que ça. Finalement, on n'a pas joué si agressif que ça. Je veux dire que je parlais tellement que c'était dur de se concentrer pour faire des spots. Et on a une main marquée. Donc, on va revoir cette main marquée ici avec As-Dame et qui est très intéressant. Dès que là, j'étais obligé de l'analyser post-session pour que vous compreniez bien le raisonnement. Donc, il y a une ouverture du récréatif, payée par un autre récréatif. Ici, on squeeze avec As-Dame. C'est tout à fait logique. On va être payé par des tonnes de main moins bien. Donc, c'est de la value, pas de problème. Évidemment, nous, ce qu'on espère, c'est toucher une top paire, top kicker. Mais, ce n'est pas parce qu'on n'en touche pas que le pot est fini pour autant comme vous l'avez vu. Je suis payé donc par l'initiale raiser. Le joueur au bouton, folle. On se retrouve donc avec un flop 7-3-9 de 28 blindes et le joueur a le double. Donc, évidemment, ici, la branche, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que l'adversaire va beaucoup toucher ce board ? Franchement, c'est-à-dire valet 10, valet dame, roi valet, enfin, toutes les cartes comprises entre le 10 et l'as. Évidemment, sur ce board, il n'a rien du tout qu'il ait As-Roi, roi dame, roi valet, valet 10, valet dame, etc. Il est dans la merde, il a juste 2 overcards et il ne payera pas un tapis. En revanche, c'est le genre de joueur qui peut faire n'importe quoi et qui est capable de payer encore une fois avec As-Valet, As-Roi, peut-être même qu'il va faire tapis avec As-Roi si nous, on mise demi-pote donc je n'ai vraiment pas envie de miser et de 6-bet déjà parce que s'il fait tapis, on va être dans un spot à la con et parce que je n'ai pas envie de lui laisser l'opportunité de faire tapis. Alors vous allez me dire oui, mais quand tu fais un 6-bet à tapis comme tu l'as fait ici donc si j'ai fait tapis, tu es dans la merde aussi parce que si le joueur paye, tu es mal et tout. Alors, on va prendre un petit calculateur d'équité pour vérifier tout ça et ça, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut que vous fassiez absolument pour progresser au poker en petite limite. vous prenez votre calculateur et vous affrontez la réalité de votre estimation de range. Donc nous regardez, on a As de carreau, Dame de trèfle. Imaginons ici que le joueur a 10-10, d'accord ? Le flop, le flop, c'est 7 de carreau, 3 de carreau, 9 de cœur. Donc 10-10 fait clairement partie des toutes meilleures mains avec lesquelles l'adversaire peut nous payer lorsqu'on fait tapis. Oui, il peut aussi avoir 7 et 9 de pique, il peut avoir paire de 7, paire de 3, paire de 9 qui aurait un brelan. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus marginal par rapport à toutes les fois où il va peut-être nous payer avec 8 et 9, 9 et 10, paire de 10, paire de valet, etc. Paire de 8, même paire de 6, As-7, je pense que le joueur payera avec As-7 vu que c'est un gros récréatif. Donc ici, contre une main comme 10-10, on a 27% d'équité. Si le joueur avait 8 et 9 suited, on a 23% d'équité, il ferait 22,96. Si le joueur nous payait encore avec paire de 8, on a 27 comme paire de 10. Mettons paire de 10, encore une fois, qui est une main très forte et contre laquelle on a 27% d'équité. si je fais mon 6-bet à 1 demi-pote. Donc je vais miser quoi ? 14 par exemple. Donc le pot, regardez, on va prendre une calculette, c'est très simple. Voilà. Le pot fait 28, donc on va miser 14. Il y aura 28 plus 14 égale 42 blindes. L'adversaire fait tapis, il y aura donc 42 blindes du pot plus de mon 6-bet demi-pot plus 56. Il y aura donc 98 blindes et moi j'aurai combien à rajouter ? J'aurai 56 moins 14, vu que j'ai déjà mis 14, c'est-à-dire 42. Donc la cote est de 98 divisé par mes 42 à rajouter de 2,333333333 contre 1. Comment transformer ça en pourcentage ? Et si vous ne savez pas vraiment, allez voir la vidéo que j'ai faite sur les cotes au poker qui est très courte et que vous explique tout ça. Le calcul est très simple pour savoir le pourcentage que j'ai besoin d'avoir pour être au moins un V0. On va faire 1 divisé par la cote plus 1 fois 100. Donc 2,33 c'est la cote. Donc on fait 1 divisé par cote, c'est 2,33333 plus 1. Donc 3,3333333 par exemple. Et évidemment, ça nous fait 0,3 fois 100, ça fait 30% évidemment. Donc si on a 30% d'équité, il faut y aller. Et vous voyez que là, quand le joueur nous fait tapis, on a 27. Donc on va dire que c'est très limite. Sauf que le joueur, il peut aussi nous faire tapis avec Valet 10 de carreau. Et regardez, s'il a Valet 10 de carreau, par contre, on a 43% d'équité. Donc face à son range où il va y avoir, je le fais très vite fait, mais dans son range, il peut y avoir 10-10, Valet de carreau, 10 de carreau, je ne sais pas moi, Dame de carreau, Roi de carreau. Il peut peut-être même y avoir 10 de carreau, 8 de carreau. C'est un gros récréatif. Donc il peut y avoir toutes ses mains. Il peut y avoir effectivement 7-7, contre le col, on est crush et tout. Dans tous les cas, je ne vais pas faire tout le calcul là, ça va être trop long. Mais on va toujours avoir entre 23 et 28% d'équité. Donc on n'a vraiment, vraiment, vraiment pas envie de s'y bette folle. Ce n'est pas en plus quelque chose qu'on a envie de faire au poker. Sachant que de toute façon, ici en faisant tapis, il y a une énorme majorité du range adverse qui va coucher directement. L'immense majorité du temps ici. Le joueur avait 2 cartes comme nous et il n'a rien. 2 fois sur 3, au moins, c'est ce qui se passera. Et quand il nous paye, encore une fois, il va nous payer avec des mains contre lesquelles, de toute façon, on a environ 25%, 30% d'équité. Et si des fois, il a, je ne sais pas moi, 7-7, 9-9, on sera crush complet. Mais encore une fois, contre des mains aussi fortes que paire de 10, vous le voyez, je le rappelle, on a 27%. Donc, le continuation bet à overbet tapis, vu que le joueur, évidemment, a un petit stack size, à mon sens, est parfaitement légitime et justifié. Si maintenant, vous n'aimez pas du tout, vous pouvez carrément check fold. Mais je n'aime vraiment pas l'idée de 6 bet demi pot et de fold. C'est vraiment comme ça qu'on perd de l'argent bêtement au poker parce qu'on se retrouve dans des situations à la con qui plus est en plus si vous faites un 6 bet demi pot. Il est très possible aussi que l'adversaire vous fasse un just call et vous êtes vraiment dans la merde à la turn si vous touchez pas d'as ou pas de dame. Donc, vous serez dans un spot à la con. Voilà pour la review de cette main. Et donc, la fin de cette session, je crois qu'on m'avait aussi demandé la dernière fois le graphe. je vais vous faire le petit graphe qui est ici. Cash result graph et on va mettre today. Vous voyez, en fait, on a vraiment gagné grâce à nos deux tapis avec le full house et le valet valet aussi qui a fait full house d'ailleurs qu'on perd de roi à slow player. Sinon, c'était une session avec beaucoup d'action qui j'espère vous a plu. Et encore une fois, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube via le lien qui est juste là sur la droite et de rejoindre le club KillTill pour participer à tous nos tournois et challenges. Je vous dis à tout bientôt. Salut tout le monde et bon poker.